Françoise Dolto, une grande dame. Il y a 30 ans, disparaissait Françoise Dolto. Beaucoup ont voulu faire de cette dame une marinova de la psychanalyse, adepte d'un laxisme éducatif, reflet de l'esprit libertaire de l'après-68, quitte à oublier la moitié de son message. Car si Françoise Dolto fait figure de révolutionnaire dans les années 50-60, en affirmant que l'enfant est une personne, elle n'en a jamais fait pour autant un petit roi. Pour bien comprendre son message, il faut le replacer dans le contexte de l'époque où l'éducation se fait encore au martinet, où l'enfant est considéré comme un être inabouti, souvent mis de côté. Être de communication, il a droit, nous dit-elle, au respect, comme à la vérité de son histoire, aussi douloureuse soit-elle. Si l'enseignement de Françoise Dolto est en discuter, c'est qu'elle pose la question de l'autorité. Comment faire si nous supprimons l'humiliation et la peur ? Pas si simple. Qu'est-ce que l'autorité sans autoritarisme ? Ce questionnement n'est pas simplement éducatif, il traverse la société à l'orée des années 2000. La perte de l'autorité devient alors une angoisse collective. Il est facile de la rendre responsable de la disparition des interdits réels et des contraintes. Mais rien n'est plus faux. Nous assistons en réalité au retour en force des théories réactionnaires concernant l'enfant et plus largement d'une pensée réactionnaire qui stigmatise encore davantage l'apport fondamental de Françoise Dolto. Psychoanalyste dans la cité, elle a créé aussi le concept des maisons vertes, sas inédit entre la famille et la société avant l'entrée en maternelle. C'est elle qui a donné un statut social à l'enfant. Merci madame pour ce travail. Vous qui aviez cette capacité unique d'écouter les enfants comme si vous étiez vous-même encore une enfant.